tac ça va pas faire un sujet du mal du coup du coup du coup du coup musique c'est vite que ce qu'on a là-dessus alors du coup quand même que je trouve une playlist vite fait tranquillou j'ai déjà entendu ça tant pis go et voilà et c'est à l'heure où l'on est quand même là-dessus et c'est un cas de 253 milles quand même là-dessus ouais les CV je pense pas que j'ai forcément joué aujourd'hui je vais essayer alors je sais pas si je veux vraiment forcer je vais essayer de me forcer un peu en massa j'ai pas des super résultats et merci Glyph pour le sub merci à toi c'est vraiment super cool merci à toi de soutenir pour ta chaîne il y a le falcon quand même là-dessus alors déjà il faut que je me réveille littéralement il n'y a pas d'autres mots je sors de la sieste il n'y a pas d'autres mots je viens de me réveiller je vais regarder l'heure oula ouh 18h30 ouh oula on va les streamer et salut les gens bon quand même là-dessus donc j'avoue là je suis doucement mais sûrement en train de me réveiller et salut les gens bon là-dessus les nouveaux azur lane on en a deux je crois il y en a un le le soyouz améliore enfin le soyouz amélioré le soyouz avec une dispersion normale et un meilleur sigma je ne l'ai jamais testé et le holitorio c'est un Roma le holitorio c'est un Roma donc je ne suis pas un grand fan je ne suis pas un grand fan du Roma de manière générale donc j'avoue que et le soyouz je ne suis pas fan non plus donc je suis mitigé mitigé les soyaïdes je ne prends pas des demandes de bateau désolé 235 après je pourrais quand même lexington ça se joue en enquête ça se joue mais normalement je ne les prends pas après c'est vraiment perso un Falcon mais j'avoue alors le Roma d'un point de vue overall juste la plateforme est très bonne c'est tanky c'est furtif donc c'est pas mal du tout tu as une enture qui est ok mais l'artillerie l'artillerie l'ap est monstrueuse peut-être demande de camo stylé ah les camo il n'y a pas de soucis pour les camo mais l'artillerie voilà elle a une ap qui est monstrueuse mais tu as tellement de dispersion c'est ça qui te gâche un petit peu en fait et tu as du 380 qui a un mauvais reload en plus je crois que tu as 30 secondes de reload du 380 c'est assez mauvais donc voilà je ne suis vraiment pas fan du Roma de manière générale donc du Littorio aussi du Littorio à côté et pour le Soyouz le Soyouz je trouve que c'est un des cuirassiers c'est moins intéressant de la branche déjà que je ne suis pas un grand fan de la branche et voilou donc ouais les deux je ne suis pas fan ouais le haul c'est la même chose le camo du Littorio est sympa le Soyouz je ne l'ai même pas vu tiens je n'ai même pas vu le Soyouz enfin je regarde bon je vais me vautrer dans mon fauteuil là je suis en face de je suis en train de me réveiller doucement mais sûrement waouh pas évident alors on a un fantasque il y a un sévère en face voilà donc voilà en face deux croiseurs on a deux croiseurs Atago Atago on a un Taline donc il y a un radar Lénine Alabama on a Massa Massa les cuirassés je préfère dans cette table de cuirassés les cuirassés en face c'est plus à moyenne portée nous on est plus sur de la courbe portée donc je préfère les croiseurs dans les deux cas ça se vaut honnêtement ça se vaut les Atago Taline ça se joue à moyenne portée par contre DD il n'y a pas photo je préfère ce qu'ils ont en face par rapport à ce que nous on se rende à on a un Yang de chaque côté c'est cool Akizuki est quand même très puissant et nous on a un Fantasque ouais le Montpellier c'est vraiment une copie bah tant mieux Falcon tant mieux je crois qu'il est un peu plus précis quand même le Montpellier un peu plus précis qu'un camo spécial non j'ai pas le camo sur Enterprise après pour être honnête il est quand même sympa le camo Azure Line est quand même très sympa sur Enterprise mais non non je l'ai pas je ne l'ai pas on me tient pas rigueur sur ce game là mais d'accord là c'est vraiment vraiment la game de chauffe la game du réveil sortie de sieste ouais une demi seconde en moins ça c'est un peu de machin mais oui c'est pas c'est pas non plus énorme c'est pas déconnant de gagner une demi seconde de gagner un peu de Sigma je trouve sur un un Climant Tako qui vient de commencer à partir avec 8k HP en moins ça va pas être très bon temps la ligne de l'autre côté donc potentiellement dans l'Alabama en face à l'Alabama par contre je croque à moyenne à court de portée je croque s'il reste à moyenne portée c'est plus compliqué c'est beaucoup plus compliqué je suis blessé à moitié Thaline joue aggro j'aime bien l'idée j'aime bien l'idée il faut quand même qu'il fasse gaffe à l'Alabama mais j'aime bien l'idée qu'il joue à ça aggro bon je reste au outside je prends le risque de prendre la tarte du Lénine et merci pour le follow Rex Marine merci de toi pour le follow je prends le risque au moins ça permet de me positionner rapidement ouais je passe pas et il s'est arrêté qu'on la tue et il s'est arrêté qu'on la tue Thaline s'est déjà fait arracher littéralement Thaline est trop aggro je vois pas ce que fait Thaline dans le cap je vois pas bon là je pense que ce side-là est perdu je vais devoir désengager assez rapidement j'aimerais bien désengager en prenant la portée secondaire là-bas et ça j'arrête pas là-dessus mais notre... il a été trop aggro notre Thaline il y en a un qui a de la chance quand même oh il est mort Thaline est mort il a joué un peu trop au malin je pense il n'avait pas grand chose à faire dans le cap c'est dommage c'est un petit peu dommage c'est un petit peu dommage je pense que laisser les décaper c'est bien mais après lui il peut pas rester dedans en fait c'est carrément il est mort il est juste mort donc j'arrête donc j'arrête d'un part qu'il a joué beaucoup 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 trop aggro et ce qui vient de lui arriver il a quand même de la chance d'avoir survécu aussi longtemps dans le cap quoi grosso modo je suis full broadside j'ai rien de l'attendre mais je suis full broadside ça peut me coûter cher c'est une bêtise on va rester ici essayer de prendre vraiment le 1v1 la Tago je pense pas qu'il y ait des angles avant un petit moment on va dire maintenant ok c'est un peu la Kiski par contre qui est déjà devant moi c'est un peu tout biennest je crois qu'on commence cette élevement non je crois qu'on commence cette élevement c'est une décisive elle était 6 heures m à 2 c'est 2 C'est parti. 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 Je ne sais pas Spectram, je ne joue pas sous Savana Et salut Yannick, et merci Batkiller pour le follow, merci à toi Mais cette game là c'est... On va quand même mettre notre lot quand même de joues bien Je n'ai pas d'explication Mais bon c'est le jeu T'as des joueurs en fait qui cliquent pour spammer les rank-aids et qui s'en fichent un petit peu de ce qui se passe derrière Ouais ça va, un peu fatigué, ça va Ça va, ça va Mais c'est un peu usant quand même de commencer une game en rank-aid Essayer chez Yannick, et tu vois... Honnêtement les rank-aids il n'y a rien de dur en fait Le but du jeu c'est de jouer quand même plutôt safe De contest objectifs, enfin vraiment des trucs basiques en fait Vraiment des trucs basiques Et bien évidemment tout sauf se donner Et t'as l'impression qu'il y a des joueurs qui font tout pour se donner Donc euh... Ouais fatigué, sur la 7 je suis fatigué, exactement Exactement Mais ouais un peu fatiguant quand même Bah là en tout cas en plus c'est rank-aids fatiguant Un peu fatiguant les rank-aids Après non, je ne vais pas dire des full retard Honnêtement je ne parlerai jamais d'un niveau du joueur ou autre Chacun peut faire des mauvaises games Moi le premier je fais régulièrement des mauvaises games Donc à faire des mauvaises games ça arrive à chacun Il n'y a pas de soucis Du moment que ça ne se reproduit pas à chaque game quoi Littéralement, honnêtement Donc c'est juste ça En espérant que voilà les joueurs là qui ont fait une mauvaise game Bah... Le Talin par exemple Le Talin Il n'a rien à faire Ça aurait été un Cleveland pourquoi pas Il n'a rien à faire dans un cap C'est un croiseur lourd qui Qui souffre de fait de ne pas avoir de blindage Donc il est vraiment fait pour de la moyenne portée Donc quand je vois un Talin Qui n'a pas forcément de DPM Qui n'a pas de blindage Qui est le nez dans le cap Enfin qui est carrément statique dans le cap Tu te dis Mais il y a un soucis quand même Essayez un poisoner quand même Ouais, me fatigué après la sieste J'ai pas assez dormi J'aurais bien fait du rab Il est pas mal là mon commandant On va essayer comme ça Lexington est bien En vrai Je suis reparti sur les HVAR Au niveau des roquettes Ce que je pense qu'il y a de plus sympa contre les DD En fait les HVAR vont être moins bonnes Qu'on les navires de surface Comme les croiseurs ou les cuirassés Mais elles vont être meilleures qu'on les destroyers Talin a rien à faire dans le cap Le Talin c'est pas fait pour ça Tu veux exploiter ta balistique Donc ta balistique qui est tendue Tu veux exploiter tes AP Donc il faut un peu être mobile pour trouver des flancs Etc, etc, etc Ouais, j'ai eu une demande en fait Empoisonneur de Lexi De manière générale je pense qu'il vaut mieux jouer un peu sur la flexibilité des HVAR Les HVAR sont plus anti DD Mais après elles marchent très bien contre les croiseurs La perte des Tiny Team ça va surtout se sentir face aux cuirassés Mais sinon la joueur marche très bien Le Lune Gen Le Lune Gen, peu importe pourquoi tu le mets Il est vraiment très sympa J'avoue que GZ J'imagine bien qu'avec le Lune Gen Dès que c'est combien C'est 30 hits Roquettes Bombardier Que tu as un bonus sur le REAPRO Sur la maintenance Ca va être cool Ca va être très cool Lune Gen Moi il y a un commandant que je conseille Quelques fois En fait justement Tu peux le mettre sur n'importe quelle classe Il est vraiment excellent C'est le Lune Gen Tu peux le mettre sur des cuirassés Il est excellent Tu le mets sur des croiseurs Il est excellent Tu le mets sur des DD Il est excellent Tu le mets sur des CV Il est excellent C'est vraiment le commandant Qui va s'adapter à n'importe quel navire que tu joues C'est vraiment super cool C'est vraiment super cool Bon la game d'avant Je me pose des questions sur mon gameplay en Massa Honnêtement Purement d'un point de vue de mon gameplay Je ne pense pas que je peux faire ça autrement Je n'ai pas pris de gros start De la part des cuirassés en face Un peu frustré de ne pas avoir mis plus cher L'Atago s'en sort bien en face De prendre si peu de dégâts Alors il faut savoir que quand vous avez un Atago à Mogami Qui tire avec toutes ses tourelles C'est qu'il n'est pas anglais correctement Tu ne peux pas tirer avec toutes ses tourelles Atago ou Mogami Peu importe Et en étant anglais correctement en face Ce n'est pas possible C'est juste incompatible Donc vu qu'il me tirait tout le temps avec toutes ses tourelles C'est qu'il n'est pas anglais correctement Il n'a pas pris de tant que ça de dégâts Il a pris beaucoup d'overpen Il a pris deux salves full overpen Une salve avec de la pen Une salve après la toute dernière avec Sita Mais au final il ne prend pas si cher que ça Ça c'est un peu relou Ce qui me saoule un petit peu C'est de pas de fieu aussi d'Alabama Qui aurait du tomber J'ai du lâcher le focus d'Alabama J'ai peut-être fait une erreur Je pensais que le CV allait le tuer mais A priori non Alors dédié c'est pas forcément Alors la mecha de spot est cool Mais c'est pas forcément sur le spot que je trouve le gen très sympa C'est sur les 140 hits Ça se fait très vite Les dédiés allemands faut pas oublier que c'est vraiment des hybrides Donc ils jouent autant Artiric que Torpy Enfin ça c'est peut-être moi qui... Bon c'est mon gameplay en tout cas Donc mes 140 hits à partir du... Du mass Alors le Z23 j'aime pas du tout Z23 je laisse de côté Mais mass... Mass... Z46 et Z52 tu fais très rapidement tes 140 hits Très très vite Et le bonus du coup après que t'as sur le reload est très sympa Et très très sympa Donc on a deux masses en face, un Bismarck de chaque côté Donc en fait au niveau du QRC c'est miroir Kidd, Kossak... 3 QRC, 3 croiseurs Ok donc... Kidd, Kossak... Akizuki, Lightning... Hollande, Ognevoy Ça se vaut Ça se vaut Bah ça dans la mesure du possible Le mieux c'est de choper pendant la chaîne de mission Parce qu'après en charbon il coûte une blinde en charbon 175 000 de charbon On est pas loin du prix charbon d'un interdix Donc ça coûte vraiment cher Donc c'est vrai que dans la mesure du possible quand on peut avoir une chaîne de mission il faut avoir une chaîne de mission Sur la chaîne de mission je vais réussir La mission du possible Il y a une ex-bis quand même là-dessus Bon là opération chasse au DD On va bien trouver un DD sauvage Il y en a un dans le coin je pense J'étais spoté surface par un destroyer Actuellement l'invier chevaux que je conseille On a Thunderer qui est excellent On va avoir aussi L'Hollande ça fait chopé direct Le Smolensk Ça a beau être pas un navire super à croiser C'est un navire qui est excellent aussi Je pense qu'il y a peut-être un DD devant Ouais j'ai fait trop tard J'aurais pas de deuxième passage Autant redécoller J'aurais pas de deuxième passage J'essaie de protéger un peu notre Hollande D'ailleurs c'est amusant qu'il est raté Il est plus l'achat de la... Ah bah oui il se monnaie de tirer En charbon on a Georgia qui est excellent Vraiment excellent Georgia, Thunderer C'est vraiment les deux navires je trouve vraiment excellent Je vais essayer de protéger un minimum notre Hollande J'ai pas envie qu'il sache chopper Thunderer est excellent Après ça dépend Moi honnêtement je préfère Georgia à Thunderer D'un point de vue perso Je vais chopper, j'ai pas trop le choix en fait là J'ai pas trop le choix parce que j'aurais pas les DD pour le moment Ils sont planqués, ils ont mis une smoke Si j'ai pas dit de bêtise Je crois que je les ai vu smoker J'ai un doute Donc autant attaquer le Georgia pour le moment Qui va m'embêter Pour atteindre les deux DD Donc je vais attaquer un peu le Georgia Donc je vais attaquer un peu le Georgia Le Massat agro en face hein C'est assez agro Ces gars D'ailleurs Mais sérieux J'ai pas le droit D'유� Land mais quand je котором J'ai pas à grab tous les chasseurs c'est un peu dommage J'aurais bien à grab tous les chasseurs si je pouvais On va essayer de tomber assez rapidement le Massa Je peux tomber très rapidement le Massa je pense Il joue bien avec son Massa Il a gardé le Flood pour potentiellement réparer les incendies C'est assez bien vu honnêtement On essuie les tirs On est attaqués Les étages automatiques sont désactivés Mais c'est pas un problème en fait Dans un autre avis FHE C'est pas un soucis en fait Alors honnêtement Pendé je préfère largement le Bourgogne Largement Après c'est vraiment un choix perso Très bien Il joue la seule Il joue la seule Qu'il y avait quelque chose ou Oh Tout Il joue la seule On met nommone Le cœur Il joue la seule Non On se déjeuner Il n'y a plus de slingshot dans notre ami, il n'y en a plus, oublie il n'y en a plus, parce qu'ils ont mis un cooldown de 9 secondes derrière, littéralement il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Pilotage automatique activé ! Il tombe ou pas ? Ce serait bien que j'ai l'information qu'il tombe là tout de suite maintenant, comme ça je ne vais pas le dropper. Je suis un peu plus efficace que hier quand même avec mes avions d'assaut quand même je trouve, avec mes avions. Hier j'étais inefficace, j'étais fatigué hier quand j'ai streamé, j'ai streamé mais j'étais fatigué. Et j'étais inefficace, j'étais inefficace à la fin du stream. On est en charge de la cible ! Retour au navire ! On l'estélicieux ! C'est parti 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 ! Le meilleur anti-QRC actuellement c'est le Lexington de mon point de vue. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Non ! C'est parti ! Salut les avions ! Tu fais énormément de rotation ! J'ai quand même beaucoup de rotation ! C'est parti 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 ! Le Massa fait un gros taf honnêtement ! Le Kid en face qui fait une grosse game aussi ! Ça a bien joué ! Le Holland a bien joué ! Le Massa a bien joué ! C'était cool ! Là, ça a bien joué dans la game ! Ça a vraiment bien joué ! C'était cool ! Full Escriv ! Full Doge ! Tous ! Merci. C'est bizarre la musique là. Full What the Fu. Change moi de ça, je passe à l'autre. Est-ce que j'ai autre chose ? Et merci Twitch, 488 pour le follow. Merci à toi. Et salut Iris là, qu'en as-tu ? Et salut Iris, salut qu'en as-tu ? Trois croiseurs de récupération, ça change un petit peu. C'est cool. Pas de DD. On va passer à l'AP, soyons sérieux. Lexy j'aime bien. Lexy c'est bien aussi honnêtement. C'est un bon CV honnêtement. Sur du cuirassé, je vous dis, il n'y a pas mieux. Moi je trouve qu'il n'y a pas mieux. Les bombardiers AP, tu ne peux pas healer les bombardiers AP d'Enterprise. Surt que l'Enterprise c'est massivement RNG au niveau des bombardiers AP. Les bombardiers AP c'est bête et méchant. Tu touches, tu fais des dégâts, tu fais des incendies. C'est bête et méchant. Tu vas faire moins de dégâts en direct, mais avec des incendies tu vas faire beaucoup de dégâts aussi. J'avoue que j'aime beaucoup l'Exington. Le 23 c'est pas la peine. L'Exington, Saipan ça marche bien. Le problème de Saipan c'est que tu as quand même un hangar qui est beaucoup plus petit que L'Exington. Les avions plus résistants ok, mais l'hangar est plus petit. Donc c'est pas évident de bien manage le hangar. Là typiquement ils viennent perdre 4 avions et c'est définitif. Et c'est une minute et des brouettes pour récupérer les avions d'assaut. Donc tu perds quand même beaucoup. Mais j'avoue que notre Taline va prendre quasiment 10k là dessus. Là ce qui est important c'est qu'on cap, on n'a pas forcément besoin de surjouer. On a capé, j'aime bien. On ne va pas en faire beaucoup plus en fait. Taline joue à gros. On a capé. On a capé. On a capé. On a capé. Taline joue à gros. On va essayer de punir. Je ne sais pas si notre CV retourne dessus. Il retourne pas dessus j'ai l'impression. Peut-être. 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 Taline joue à gros. Trop à gros. Parce que là il va être bloqué au niveau de l'île. Ce serait bien que notre CV appuie un petit peu sur ce côté là aussi. Notre baillard, waouh. Ce que je dis, je ne sais pas ce qu'il a voulu faire. Mais clairement, les baillards ça joue à gros mais pas trop trop non plus. Trois heures et demi détectées. J'ai une bonne dispersion hein. Waouh. Ça peut faire tout drôle à Taline là. Pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Après notre baillard est dans le mal hein. Mais il a trop joué à malin en fait. Il a été ultra agressif. Et là il a... On va certainement trade hein. Il a 73 HP et il est mort. Je vais me repositionner. Il y a encore l'intergrace ici. Autant que je me repositionne sur le cap B. Notre rodin joue pareil, il joue trop agro. Ça, 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 si c'est pas en fait le faire exprès pour faire une game minute, je vois pas ce que c'est en fait. Je vois pas ce que c'est. Le mec il est en plein milieu de la carte avec un CV quoi. Avec le QRC qui a moins de PV. Là il sait que le flypad en do drop il le sort quoi. Littéralement, il le sort. Donc je... J'avoue que je suis... Ça m'énerve un peu de voir genre le move. Mais j'y peux rien de toute façon. De voir l'Odin comme ça qu'en plein milieu de la carte... Il va même pas trade un truc hein. Il va juste... Il va juste tomber. Tout simplement. Après si on trade l'Odin ennemi pourquoi pas. Plus le Bismarck pourquoi pas. Là je pense que la position du Bismarck et de l'Odin on peut les trade tous les deux. Ils sont très agro. On peut les trade tous les deux. On va essayer hein. J'espère qu'on va les trade. Parce que notre Bismarck il est en une bonne position par contre. Il est en une position qui est vraiment très bonne. En position de seconde I. En kites. Rien à dire. On va trade. On va faire un trade. On va trade l'Odin ennemi pour notre Odin. C'est pas trop mal. Après je pense qu'on va perdre aussi le Bismarck. Je ne sais pas pourquoi le Bismarck n'est pas parti en kites. Et il part en chasse. Si il tue le Baltimore pourquoi pas. Mais c'est un peu... On va même pas faire un trade là. On va perdre un navire pour perdre un navire c'est tout. Le Bayard est toujours en vie. Ce qui est pas trop mal. C'est mauvais ce qui vient de se passer. Parce qu'on a pas de cap. Là il faut qu'on tue le Bismarck. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. On n'a pas le cap en plus. Donc il faut qu'on tue le Bismarck. On chope aussi le... L'Odin il le prend juste un jeu mal. Si... En fait il avait... On pouvait laisser la team et demi push. Il y avait juste à les récupérer. Si l'Odin avait été en position avec notre... Avec notre... Bismarck. Ce serait passé... De façon très propre je pense. Très sympa. Là il s'est juste donné en fait. Il s'est juste donné. Il s'est juste donné. Il va tomber le Bismarck KAD. Il va tomber le Bismarck KAD. Trois heures et demie repérées. Je n'ai pas le choix de jouer aggro, il faut vraiment qu'on sorte le baltie et après je verrai. Si on peut hein, parce que moi je ne pense pas que je puisse sortir là, je ne peux pas le choper. Ça va être compliqué. Ok, c'est le Crixus quand même. Ok, c'est parti. Ah bah non, non, je ne suis pas près des heures finies là. Non, non, je ne suis pas près des heures finies. Pourquoi il n'a pas pêche ? Pourquoi il n'a pas pêche ? Pourquoi il n'a pas pêche ? T'es tout seul ! T'es tout seul ! T'es tout seul à un Saipan quoi ! T'es tout seul. Nice. Il n'y a que notre Chapeaïef maintenant qu'il fasse au Saipan. Si reverse je chope, si reverse au Saipan. Mec, mec, reverse, reverse, reverse avec ton sapin ! On va s'expliquer un petit peu. Là il n'a pas le choix, il doit s'occuper du Chapeaïef. Il est mort en fait avec le Saipan. Il a pris une position trop agressive. C'est un peu le Ravin ça tu vois. C'est un peu le Ravin. Un peu le Ravin quand t'es en CV. Et j'ai fait un paquet de fois le Ravin. Avoir prendre une position trop agro. Et au final je prends une position trop agro. Et là il tombera pas le Chapeaïef. Chapeaïef a un tel DPM avec le CV combiné. Mais il n'y a aucune chance qu'il tombe. On va la gagner là-dessus. Je pense que c'est la position trop agressive du CV. Du CV. Nice. Nice ! C'est une petite Wii sympa. Ça fait deux fois que je vois deux Takao qui veulent me tirer dessus avec toute leur batterie. T'es pas anglais en fait. C'est une fois qu'ils sont là-dessus. On a une petite musique. Ça fait deux fois que je vois deux Takao qui n'est pas pour débrouillement. On a une petite musique. On a une petite musique. C'est une petite musique. On peut aller voir une petite musique. Vous m'entendez rien. Et voilà. La victoire est à notre portée Ma tourelle Le Talin ce qu'il met à l'AP c'est tout curieux Quand je vois ce qu'il est en train de mettre à l'AP, j'ai dit waouh ça gratte Le jeu il ment, le jeu il ment de toute façon, moi je vous le dis, le jeu il ment, fou le mensonge tout ça Je me demande si j'ai pas fini le Odin, ah non j'ai pas fini le Odin, je pensais, j'avais un loot Mais non je suis encore loin d'avoir fini, même si sur le papier il m'encuise étoile de plus que de lose Et merci Iris pour l'host, merci à toi, je suis encore loin d'avoir fini Bah j'ai déjà le Odin, Gollum, mais là c'est vraiment chantier naval en fait Finir chantier naval D'ailleurs pour la science je verrai ce qu'on a, du coup si je rachète le Odin à 3500 En doublant Oulala, ouulala Le Hinden, si tu montres un chouïa de broadside à moyenne portée et longue portée, ça se fait déchirer par la cuirassée À court portée c'est moins le cas Ouais le Odin il est moyen au mieux, hein Il est moyen au mieux de mon point de vue Tu as des CA quand même plus résistants, enfin Plus ou moins résistants à moyenne portée, longue portée Typiquement euh, ouf, ouais non y'en a pas C'est vrai que non y'en a pas Actuellement le point fort je crois au Odin c'est qu'il est furtif Il est furtif Il est furtif Même le DPM il est pas super pour du 358 Il est pas super, ouais il est, ouais il est sympa Dans le point de vue visuel il est très sympa Pour 3700 doublons Fox ouais il est worse Ouais ouais, oui honnêtement oui Je vais pas dire qu'il faut pas le coup Pour 3700 doublons ouais il est worse Ça fait vraiment un premium tier 8 pas cher Par contre faut pas s'attendre à un truc de fou C'est, c'est, c'est un, un cuir assez moyen moins Moyen moins Il, enfin, pfff, moyen moins Euh, je mets euh, en dessous de, 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 de Roma hein Pfff, il est plutôt mauvais Euh, entreprise de deux côtés On a deux Massa Un Bismarck des deux côtés Il y a le Bayard en face Notre, le fameux Bayard qui s'est fait atomiser dans la game d'avant Euh, un kit, deux kits en face Ok, et nous on a Orcan Orcan ? Alors ça a pas d'anti-air, ça a pas de smoke Alors ça a un radar ok Mais quand tu sais que t'as des CV à chaque partie C'est pas fun de jouer quand même avec ça C'est bizarre Et c'est trop pour le camp là-dessus Bah je comprends pas, déjà pourquoi il a, pourquoi il a pris un nerf Euh, pourquoi il a pris un nerf de... Reload ? Ok euh, ok c'est trop Pourquoi il a pris un nerf avant sa sortie ? Au niveau du reload ? Et pourquoi ils ont trop son nerf le pull HP quoi ? Je sais pas Le Roma est bon Le Roma est à peu près au même niveau Et encore il est peut-être au-dessus qu'Odin C'est à peu près au même niveau C'est à peu près au même niveau, ouais To be honest Même si je trouve que le Roma est supérieur à Aude Ouais le Roma il tank Ouais il tank pas à moitié, il tank sévère Il s'entend vraiment bien On a quoi du coup ? On a un atago et on passe et pas ailleurs Ouais ça se vaut Ça a du rire quand on a tu Ah non hein Ah non non hein J'avoue que On critique pas le Dunkerque hein Dunkerque il est bien On prend plus le Dunkerque que j'aime bien En vrai de vrai Merde j'ai raté Je voulais choper le Bayard Je sais pas ou quoi il est cladé au sol le Bayard Mais il est bien le Dunkerque en vrai Il est trop bien le Dunkerque Oh j'ai une secretisation en vrai Et salut Dame 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 Osca Comment as-tu ? Non le jeu tu mens C'est des mensonges J'avais bien Waouh par contre l'Organ Lui s'est fait déchirer Il s'est passé à pâter des mensonges Dunkerque est ok Il y a mieux il y a pire To be honest Il y a des kits qui jouent tellement aggro sur le Benson Un truc de fou Alors faut que je rentre dans le cap pour avoir les points de cap Voilà On fait tiquer un peu des points quand même Au cas où pour sauter cette étoile on va pas se mincer On passe en glin j'accuse les deux Massa qui me regardent La dispersion Ah ça j'aime bien Alors j'aime bien mais il restait derrière son lit en fait Voilà bah voilà Ah non mais c'est sûr Non mais c'est sûr Enfin C'était un petit peu sûr en fait Genre Après il attaque au des angles Alors je sais qu'il y en a qui sont médisants Et oui le Massa HE ça marche Non j'ai vu Bon ça n'est pas un incendie mais ça marche Euh non 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 azur Non 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 Alors le kid est un tout petit peu joueur en fait on est nombreux ici quand même Pas trop nombreux mais on est quand même du monde quand même ici Est-ce qu'il se cailloute ? Un petit peu joueur quand même le kid Ah ça a du piquer Même pas ! J'ai mis 4000 J'ai mis 4000 J'ai mis 4000 hits pour 3000 de dégâts J'ai mis 3000 de dégâts en le kid Il a pris 4 hits Ok Alors si le jeu ment pas je sais pas ce qu'il fait J'ai un peu des doutes Oh il est touché Il est touché en vrai Notre Orcan n'avait pas besoin de se suicider Et il s'est suicidé Ok Notre Artigo est en train de se faire démolir Et il continue de se faire démolir C'est un concept C'est un concept Mais j'aime bien en fait le genre de game où t'as joué 5 minutes Et tu vois que ça va être très très compliqué de remonter C'est assez intéressant comme partie J'avoue que On a 2 QRC sur A mais qui ne vont jamais push Alors qu'ils sont quand même en supériorité numérique Elle va être compliquée cette game Elle va vraiment être compliquée Je pense qu'elle est impossible à gagner On va quand même la jouer De toute façon il n'est pas le choix Mais je pense qu'elle est impossible à gagner Notre Bismarck je sais même pas si lui il sait ce qu'il fait aussi non plus toi Il s'est dit je vais faire un rond dans l'eau au middle On verra comment ça se passe Et celui-ci soit en train là-dessus Double incendie Celui-ci sera en train là-dessus Mikasa only Alors par contre si tu avances avec ton Massa Il n'y a quand même moyen de négocier les choses Vas-y avance 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 Alors là t'as réparé Donc déjà je pense que le CV va être content Et moi je vais être content aussi Feu ! RNG ! J'ai déjà mis un jeu d'incendie avant Je veux un feu Au moins un Voila ! Anglage, anglage, anglage Anglage incoming Voila ça J'ai connu pire Swap de munitions incoming aussi Voila on fait ça comme un pro Par contre il va se caillouter comme un pro aussi Non ? Oui ! Montre-moi ton petit flan Caillouter si possible Alors je pensais que les cailloux étaient Un peu après Ouais il y a du cailloux a priori Qui est aimanté un peu quand même j'ai l'impression Il y a cailloux qui sont aimantés On a tué le kid C'est cool ça en vrai putain C'est mega bien en vrai Oh la mon gars Si il y a une cité en low Mais c'est mensonge ! Mais c'était mensonge tout ça On a perdu un Bismarck On a perdu un Bismarck Honnêtement le trade Bismarck Pour un kid c'est pas mal C'est un bon trade Toi l'autre massa il passe derrière le caillou Mais c'est vite Passer devant c'est pas rigolo L'ennemi est sur le point de m'emporter Il faudrait que notre Benson Je sais pas si il faudrait faire quelque chose en vrai Anyway ça va être compliqué de la remporter là Ça va être compliqué Stargo il loue HP Nanmassa est plutôt pas trop mal Ah j'ai pas assez de lead Bon soyons sérieux C'est pas ça qui va me faire gagner la partie D'accord on a perdu le Massa Elle est perdue Elle est perdue Elle est perdue Adago s'est fait out trade On early Je sais pas si c'est après Il a du vouloir tirer comme d'habitude Tout le temps avec toute son artillerie En restant en broadside Enfin bref Et de l'autre coté on s'est fait juste On s'est fait juste On avait deux cuirassés face à DD, croiseur, cuirassés Et nos cuirassés sont partis en kite Alors qu'il y a Ils auraient dû rester en chasse en fait Sur le cap Et ils sont tous partis en kite Donc à partir de là c'est perdu Elle est perdue L'ennil c'est un bon cuirassé au garol Donc ça marche bien Ça marche bien C'est pas un soucis de cette coté là Je n'ai jamais d'avis que j'aurai mon étoile là dessus Jamais C'est ça qui est frustrant en fait Tu vois C'est que T'essayes de jouer ton side correctement Mais tu sais que ça va être le navire quand tuer le DD Qui va sauver son étoile Il y a de fortes chances Moi là dessus je ne chauffe pas Non mais je ne chauffe pas mon étoile C'est juste frustrant Je suis Je suis dépendant de ma team Je ne peux pas sauver mon étoile C'est ce genre de game C'est pas possible Et c'est particulièrement frustrant C'est juste frustrant Ah mais à souhait À souhait Ça va être le CV Ou ce qu'a tué le DD Et c'est C'est pas normal en fait Enfin Tu vois c'est Atago Non il a pas bien joué Atago Je suis désolé Je suis désolé Et le premier Soir m'a entendu Parce qu'il a chopé Il a chopé le DD C'est ce que j'ai dit en fait Il a chopé le kit Et il a farmé les cuirassés Mais après il a pas mal joué non plus Mais c'est pas du beau play non plus L'Orkan il a mal joué par contre L'Orkan il s'est donné Il s'est donné Il s'est donné Sur le DD ennm Le Benson je sais pas comment il fait Pour tomber face au Bayard Le Bismarck c'est n'importe quoi Il a fait des ronds dans l'eau Militairement il a fait des ronds dans l'eau Enfin bref Et c'est les rank-aides C'est les rank-aides Donc c'est pas cool là jouer honnêtement Attends j'ai sauvé mon étoile mais Voilà quoi On n'a pas dit quoi ? On avait dit un truc Un navire Alors Odin Odin voilà Je lui ai dit non 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 Il y avait un autre truc qu'on m'avait demandé tout à l'heure Je me rappelle plus Mémoire de poisson rouge j'ai fait le tour du bocal Donc je me rappelle plus ce qu'on m'avait demandé comme bateau Avant Odin North Carolina Eh je me rappelle NC Mais là aujourd'hui Alors j'ai dit hier et j'ai trigger mais aujourd'hui sur je ne trigger pas Sur à 100% Mais la game c'était moche en fait comme partie Typiquement Je n'ai pas blame plus que ça à mes coéquipiers Je ne suis pas là pour ça Mais Il y a un side où ça devait push Ils n'ont pas push Le side en fait on aurait du kite On a pratiquement On a pris le dessus Je suis un petit peu vache de dire que l'Otago a mal joué Ce n'est pas le cas Il a quand même plutôt bien joué Il a bien géré son concealment de sa fin Parce qu'il n'a plus beaucoup de pv Après c'est juste Je ne sais pas comment il a pris aussi cher en early Il a pris quand même beaucoup de dégâts en early Mais sinon il a quand même plutôt bien joué overhaul Mais sur notre side on n'aurait pas du prendre l'avantage à ce point là On était en 3v3 On était croiseur cuirassé dd Contre dd de cuirassé Ouais j'ai le cutu J'ai le cutu On a quand même pris pas mal l'avantage Alors que de l'autre côté ils auraient du prendre l'ascendant mais à 100% en fait A 100% Et ils ont complètement perdu pied sur le side C'est dommage C'est vraiment dommage Je te rassure Scrat ça ne joue pas beaucoup mieux Question de point de vue j'imagine mais Nc reste un très bon cuirassé hein Tu joues beaucoup moins agressif qu'un 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 J'ai failli partir dans ces stocks, ça aurait été un peu fâcheux. Merci, parce que j'avoue sinon ça aurait pas été rigolo. Alors la différence Plolo c'est que t'as un moins bon Sigma sur Massa, donc t'as un meilleur Sigma, donc grosso modo NC est plus précis, par contre il n'a pas de secondaire. Et Massa a des secondaires avec un heal amélioré. Voilà, la différence entre les deux. Il est plus court, il a une meilleure ceinture anti-torpille, etc, etc, etc. On va faire un petit peu vite fait, je vais lancer, oui, revient plus vite, ouais, 38 secondes et 76, donc ton heal revient deux fois plus vite, c'est quand même intéressant. Au niveau NC, Massa, Sita, il n'y aura pas de différence, quasiment, c'est la même chose. Oula, 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 on va se calmer, le machin là. Update, no, no. Connexion. Malibot. Connexion. Il est connecté, on va faire, pour être sûr, ça juste, ça me fait mal par là-dessus. Alors Malibot, il est bien connecté. Et merci, TotoGroTV, merci à toi pour le follow. Donc Malibot, il est là pour une chose. Oula, on va faire, ah d'accord, il faut que je ferme. Et merci pour le follow, Buccarou, Chronopoulos, merci à toi pour le follow. At Malibot. Price, je ne peux pas changer comme je veux ? Non. On va mettre un conteneur CC. Un CC code, conteneur CC, c'est long. Un CC code, c'est plus court, c'est plus simple, je suis le fainéasse. Un CC code. Et, euh, open giveaway. Voilà, et Malibot, si gentil. Il open le giveaway. Bon, est-ce qu'on peut gagner un petit peu ? J'ai quand même là, j'ai deux défaites, je crois, pour, euh... J'ai plus que ça, hein. J'ai trois défaites pour deux wins, je crois. Je crois. Récent, récent il n'est pas à jour. J'ai quatre parties, je crois. Ah non, j'ai deux défaites deux wins. Je suis médisant. Deux défaites deux wins. Mais Massa, je n'arrive pas, hein. Après, honnêtement, franchement, j'y peux pas grand-chose, hein. Je lose en Massa, je lose, je lose, je lose. Moi, honnêtement, j'ai beau réfléchir à ce que je pourrais faire de plus, j'y peux pas grand-chose, hein. Donc, pour le coup, je vais poser la question, je sais plus quand, de ce que je pourrais faire en plus en Massa. Je sais pas. Non, j'ai pas gagné deux games, Vixby. J'ai gagné une. En Massa, j'ai une win et deux lose. L'autre fois, j'étais en Lexington. Donc, actuellement, là, en Massa, j'ai trois games. J'ai trois games, j'ai une lose et deux défaites. J'ai deux loses et une victoire. En fait, j'ai pas de pouvoir sur ma team. Donc, le seul moyen que j'ai, c'est d'essayer de mieux jouer, quoi. Mais là, les games en Massa que je perds, je vois pas, en fait. Ou je peux... Je sais pas. Je sais pas. Je joue plus agro. Je sais pas. Je sais pas où je peux faire mieux, entre guillemets. Je vois pas. Je ne vois pas. Parce que le seul vecteur sur lequel je peux interagir, c'est moi. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Non, après, on peut toujours mieux jouer ce polo. On peut toujours mieux. Enfin, moi, c'est sûr, je peux... C'est ce que j'ai dit, moi, personnellement, ce qui m'intéresse en Warship, c'est de progresser. Donc, de temps en temps que je progresse, ça m'intéresse et... Et voilà, en fait. Donc, il y a toujours moyen de progresser. Mais là, j'avoue que les games que j'ai eus en Massa, je vois pas trop. Je vois pas trop trop. Comment je peux avoir plus impact ? Je vois pas trop. En début de partie, je suis bien obligé de me positionner sur un side. Je n'ai pas le choix, en fait, de me positionner sur un side. Et derrière, de le jouer. Mais quand ça veut pas, ça veut pas. C'est un peu dommage. Et je n'y peux pas grand-chose. Là, pour le coup, en tout cas, je n'y peux pas grand-chose. Je pense plutôt à Tago. Alors, à Tago, pourquoi ? Parce que tu peux jouer plus agro. Ça dépend. Alors, dans le fait que tu as beaucoup de CV, le Mainz est plus safe à jouer que la Tago. La Tago va être plus compliqué à jouer avec les CV. Donc, peut-être plus le Mainz. Là, actuellement, il y a quand même beaucoup de porte-avirons. Donc, peut-être plus le Mainz. Mais les deux sont bons. Si tu arrives à tomber, avec des guillemets sur un créneau, il n'y a pas de CV. La Tago, je pense qu'elle est supérieure dans le sens où tu peux jouer plus agressif. Et tu as plus d'impact sur les objectifs. Par contre, si tu as la variable CV qui rentre la ligne de compte, vraiment le Mainz. Le Mainz, c'est parce que tu vas pouvoir jouer de façon plus safe. Tu as plus anti-air. Tu as plus de portée. Et tu as un excellent DPM. Salut, t'as dit le Guy, quand là-dessus. Donc, je dirais, si tu as moyen de trouver un créneau où il n'y a peu, pas de CV, à Tago est très cool. Par contre, avec beaucoup de CV, comme actuellement, je pense que Mainz, c'est juste supérieur. Salut, c'est ce réveillateur, quand là-dessus. Et c'est Marcel, quand là-dessus. Le lead que tu dois mettre en Massa pour toucher. Ça me trouve que c'est fou, quand même. Tu mets des vieux leads, énormes. Et salut, Boblix, là-dessus. Et salut, DomDoc, encore là-dessus. Alors, je rappelle qu'il y a un giveaway en cours pour un... 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 Ça va, je m'en sais. Kossak en face. Le Yang pourrait pratiquement jouer aggro. Je ne sais pas trop où est le Cleveland. C'est un peu... Il y a deux Curacés et les deux Curacés sont en face. Par contre, le Lenin, il faudrait qu'il y a une minute, il se repositionne. Il y a deux TD qui sont ici, on a au moins un Loyang et un Kossak. On est sur ce side-là. Il faut qu'il y a une minute, il faut qu'il y ait une minute, il faut qu'on joue aggro. Jouer aggro, là, il faut qu'on joue aggro. On est deux Curacés, on a deux DD, enfin on a un DD, un croiseur, il faut qu'on joue aggro. Je n'ai même pas touché. Je n'ai pas touché, je n'ai pas touché, je n'ai pas touché. Il faut qu'il avance notre... Avance mec avec ton Lenin, t'attends encore en fait en vrai. Non, Lenin, il est, je ne sais pas. Il s'est arrêté, il s'est arrêté en plein milieu. Je suis mort en fait, il va mettre les torpilles une à une avec son Kossak, je suis mort. Le Kossak a déjà reload, grosso modo. Donc là je suis juste mort en fait, c'est littéralement. C'est perdu, c'est perdu. Mais par contre, Lenin, t'es absent. Le Mogami, il est absent. Le Loyang, il est absent. Le Mogami, il n'y avait rien en face de lui. Tu vois que les deux cuirassés ne sont pas là. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a des mecs qui ne sont pas là pour jouer en enquête, ils n'ont pas envie de jouer en enquête. Et c'est dommage parce que moi, j'en pâtis là-dessus. Le Loyang, je ne sais pas pourquoi il s'est jeté sur Cleveland et les deux DD. Il savait que les deux étaient là. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Je ne vais juste pas monter en fait, mais bon. Soit j'avais le choix, soit j'essayais quelque chose et sur un malentendu on pouvait la gagner. Soit on attendait et elle était perdue à 100%. Elle était perdue à 100%. Mais c'est quand même usant. C'est quand même usant pour le coup. Et merci Casanova pour le raid. Merci à toi. L'honnêtement, ce n'est pas forcément le CV useless. C'est Lenin qui ne sert à rien sur sa position. La position qu'il a, il a zéro cible en fait. Littéralement. Zéro cross. Et le Mogami, je ne sais pas ce qu'il attendait à l'autre bout de la carte sur deux DD et un Cleveland. Je ne sais pas trop, il faudra qu'il m'explique ce qu'il attendait en se mettant en kite à 14 bornes d'un Cleveland et deux destroyers. Je ne vois pas trop. Donc... Ce n'est pas grave, je vais continuer. Et pourquoi pas Babfana ? Pourquoi je ne pourrais pas aller report ? Le CV, là pour le coup il ne peut rien faire pour te balancer. Le CV pour le coup... D'ailleurs je ne crois pas que j'ai report. Là c'est vraiment le Lenin, le Loyang et le Mogami. Mogami sur les destroyers il aurait pu s'atomiser. Il fallait juste qu'il prenne une position agro dans la colonne 1-2 et il pouvait atomiser les destroyers. Je serais peut-être tombé mais du coup il y avait témoigné de faire quelque chose. Si on avait un cuirassé 1 DD contre 2 DD, au moins ça pouvait le faire. Prince, jamais d'avis de test. Je ne vois même pas pourquoi j'ai testé un vrai MobX. Il n'y a aucun intérêt au croiseur. Aucun intérêt. A ce compte là, je suis mieux à prendre un mines. On est sur un croiseur moyenne longue portée qui va surtout être focus AP mais tu n'as pas de croiseur. Qui va avoir une HE qui est plutôt mauvaise. Pas de DPM. Je ne vois vraiment pas l'intérêt en vrai. Je ne vois vraiment pas l'intérêt. L'erreur que je fais à la fin sur cette game là, c'est que je vais à tout prix... La back tourette la mettre sur le loyang, je peux le faire. Par contre, j'aurais dû à tout prix mettre les front guns sur le loyang. Là je fais vraiment une grosseur. Là-dessus en fait, à vouloir essayer de récupérer. Je n'aurais pas récupéré. Les tourettes ne sont pas assez rapides au niveau de la rotation pour choper le loyang. Enfin pour choper le Cossack. Mais j'aurais dû choper le loyang. Après c'est vrai que ça n'a pas le choix. Moi je ne vais vraiment pas le jouer, MobX. Parce que pour moi il n'y a zéro intérêt. Le NC c'est un bon cuirassé. Là-dessus il n'y a vraiment pas photo. Mais typiquement, ce cas de figure, je suis en massa. Une autre je déconne zéro. Je suis en massa à la place du NC. Je survis au moins avec 15k HP. Au moins. Sur exactement ce cas de figure. Où le Cossack me rush torpe. Je survis au moins avec 15k HP. Alors que le NC je suis juste mort. Parce qu'il y a une différence de 20% sur le Bum anti-sorpi. Il y a une différence de 20%. Ouais bah après... Là la game est trop rapide. Pour qu'un CV pèse dans la partie, il faut qu'il y ait une game assez longue. Il faut un petit peu de temps. Et si ta team se donne... Moi le Lo Yang, j'ai pas compris pourquoi il s'est donné. Il s'est vraiment donné. Tu me diras, on peut dire pareil, j'ai fait la même chose. J'ai essayé en fait, je sais pas, de contre-balancer. De choper les deux destroyers. Sur un main entendu, s'il y en avait un qui faisait une erreur. Ou les deux même. Parce que le... Le Lo Yang a torpillé assez vite un de ses racks. Ah quand c'est trop rapide, tu peux pas. En CV tu peux pas rattraper. Tu peux juste pas. Mais là, là... Vraiment, vous pouvez le jouer la game. Là sur notre side... Grosso modo, on pouvait faire du 2 pour 3 je pense. Si le Mogami avait push, que le... Si le Mogami avait push. Si le Lenin avait push. On chopait le Cleveland, les deux DD. Et en grosso modo, on pouvait peut-être trade un DD et moi. Donc ça faisait du 2 pour 3. Donc c'était... Dans l'équilibre, c'était bon en fait. On pourrait récupérer le cap. Normalement, on avait Lenin full HP. On avait le Mogami full HP. Et... On avait juste gagné un side. On avait perdu un DD et un curassé. Après, c'est la map awareness. C'est que les... Ça, je comprendrais jamais... Les... Des fois, les positions très passives à attendre... À attendre... Bah que... Que... Quelque chose. Quoi ? Je sais pas. Quelque chose. Et c'est-à-dire qu'on est encore là-dessus. Bah là, le Bismarck, ouais. Là, j'avoue que l'Hydro... Si j'avais eu l'Hydro, ça aurait changé pas mal de choses. Le problème du Bismarck, c'est que comme le NC, j'ai pas de ceinture anti-Torpi. Donc je prends... Je prends Vichar aussi. Je pourrais essayer de Bismarck. Après, je me suis jeté, hein. Je me suis jeté, mais si je faisais des trades, c'est pas mal. Mais bon, y'a pas eu trade. Le Mogami a joué trop pas... Je sais pas. Mais je comprendrais pas, en fait. Juste depuis le début, j'aurais dû partir en kite, mais je voyais aucun intérêt à partir en kite. Alors c'est sûr, je me suis donné. Je me suis vraiment donné, y'a pas de mots. Donc j'ai vraiment mal joué pour le coup. Parce que j'aurais dû aussi prévoir que ça push pas contre ma team. Ma team était... Alors Lenin, je pensais qu'il allait push. Il avait une position pour push. Mais le Mogami, j'ai bien vu qu'il allait rester en kite. J'ai bien vu qu'il allait rester en kite. Qu'il allait pas push. Donc je vais pas dire le contraire, je me suis carrément donné, hein. Je me suis carrément donné. Après, je vois pas assez forcément l'intérêt de jouer 20 minutes de game pour la perte derrière à 100%. Je sais pas. Mais clairement, je me suis donné. Lenin, Lenin. Je sais pas ce qu'il a empêché de push. Je cherche toujours ce qu'il a empêché de push. Il y avait qu'un Cleveland. Parce que même s'il se faisait crossfire, il y a pas de soucis en fait. Tu vas pas prendre des 40k sur des Massa qui sont à 15 bornes quoi. C'est clair et net. C'est juste clair. Donc je vois pas trop trop ce qu'il a empêché de push. Moi j'ai essayé de forcer un truc. Forcer une réaction quand même. Enfin, au moins un trade par rapport au Yang. Peut-être. Peut-être, en vrai. Peut-être. Après comme dit, j'ai fait une mauvaise partie aussi. Je vois bien le contraire, j'ai fait une mauvaise partie. Takao qui sont trop confiants. En partie, j'ai l'impression de les voir. C'est juste trop confiants. Ils sont très confiants. Ils engagent comme ça. Ils prennent énormément de dégâts. Si notre Fantasque le respot là. Il est mort. Alors Fantasque c'est pareil. Il faut le vouloir en ranked. Dans ce cas là, tu sauves pas ton étoile. C'est clair et net. Mais si tu veux essayer de la gagner, il faut essayer de forcer une réaction. Enfin moi je suis à peu près un peu de ce principe. Soit je joue vraiment un navire pour sauver les étoiles. C'est pas le cas de Massa. Massa c'est pas un navire pour sauver l'étoile. Ou même North Carolina, peu importe. Mais un cuirassé de manière générale, j'ai quand même je pense le... J'ai la possibilité de forcer vraiment un trade on va dire assez intéressant du 2 pour 1. Et donc quand je vois comme ça qu'un de mes DD se fait massivement au trade, j'essaye de forcer quelque chose quoi. Dans la mesure du possible. Après ça marche, ça marche pas. Ça va dépendre aussi un petit peu de ma team aussi. J'ai double clic le jeu. Tally il a un radar mais il a déjà été en position pour radar. J'ai l'impression qu'on est parti. Un petit peu dommage. Un plat c'est pas un mauvais navire en vrai. Moi j'aime beaucoup l'implacable en T8. C'est un bon CV. J'ai fait atomiser par notre gladi après. la game dure un peu ouais. La quise qui serait cool si il plus est revenir. Sashiro fait peur parce que c'est quand même beaucoup de torpilles à la flotte. Après j'ai quand même envie de contester la position du ki. Parce que le ki a une position assez aggro aussi. Mine de rien ! Qu'est-ce que j'ai mis ici ? Le Sashiro est juste devant moi. Il me regarde. Il est en train de me focus. Un peu dommage pour le coup. Un peu dommage pour le coup. On a perdu une Dédé qui est dans le cap carrément. Bon on a réussi à être raid au Malmassa, c'est pas trop mauvais. Alors ce qui me fait peur c'est que la SSH peut vraiment venir me chercher littéralement. Il faut que je sorte, je pense pas que je puisse rester vraiment. Je ne peux pas faire de mi-toir avec le Kuzuki, c'est pas évident la position. Blind Link est derrière, la SSH je ne sais pas où il est, il est sur moi littéralement. Ok ça c'est nice, pas mal. Donc la SSH est pas sur moi non plus, ça va j'ai un peu de marge. On va récupérer le cap, on va avoir 3 caps, on n'est pas trop mal. On a récupéré 3 navires, on a perdu le fantasque. On n'est pas trop trop mal. Il faudrait que le Talin en fait récupère le... Le Bayard, le Bayard pourquoi il n'a pas récupéré le Takao ? C'est dommage. Lightning il joue un peu au fou hein, parce que dès que le Talin va récupérer le... Dès qu'il va récupérer en fait son radar, ça va faire tout drôle quand même. Il joue un peu au fou de Lightning quand même. Un petit peu. Il faut qu'il radarde à Kilda, Talin. Ah il est juste devant en face. On a coulé un destroyer ennemi. L'avion, au cas où on aurait un Asashio sauvage qui apparaisse. Au cas où. Ok donc on a trouvé le Takao. Ok donc le DD est devant moi. Donc ça va, je suis plutôt safe. Je vais reverse tranquillement. Et merci Citron Corporal pour le follow. Merci à toi. Et je jouais un peu un coup le NC derrière. Parce que j'ai fait une game vraiment minute. Après je suis très aggro, j'ai essayé de faire un pari quoi. de me dire. Sur un mal entendu je récupère les deux DD. Les deux DD pour un QR si ça va. Mais c'est un peu risqué comme ça. Il va torpiller les deux côtés sur Takao. Ok. Ok, on est plutôt bien. Elle est gagnée normalement. Le Bayard va récupérer le cap, elle devrait être gagnée. Je pense qu'il y a de fortes chances qu'elle soit par ici. Je pense. Je pense. Je pense qu'il est par là. Je ne suis pas sûr mais. Les torpides du Q ça peut vraiment surprendre. Et merci Corsica pour le follow. Salut Corsica. Quand on est là dessus. Je bug un peu. On va aller sur le Q. Comme quoi je ne dis pas des conneries. Il est bien sur ce côté là. Et merci GreekScorp pour le follow. Merci à toi. Ah sorry Corsica. C'est un stream français. C'est un stream français. Donc je peux parler en anglais si besoin. Mais c'est un stream français. Oui, c'est un stream français. Vous avez des Bon du coup on va retourner On va pas bouger 4, 1 étoile 3, 1 étoile Mais j'ai essayé de forcer Ça n'a pas passé du tout avec le NC Après je vais pas faire passer ce que je suis pas Du coup c'était mal joué Mais j'ai essayé de forcer Vous voyez il y a un Nogami qui sauve l'étoile Parce qu'il a dû imploser Le premier Dédé sur Le Cossack c'est lui qui l'a tué Il a récupéré le Cossack Ça se trouve il a chopé derrière le LoYang Et voilà il sauve son étoile Notre LoYang c'est n'importe quoi Je sais pas pourquoi il a voulu push Après comme dit les erreurs ça arrive C'est Ranked Mais pourquoi il a voulu push à tout prix 2 Dédé L'info il l'avait Il l'avait l'information Mais pourquoi push 2 Dédé plus un croiseur radar Je sais pas trop Bismarck, Cleveland c'est des bons navires Corsica Pour cette saison d'enquête c'est vraiment des bons navires 723 terrible je conseille moins Je conseille moins 723 terrible Ah j'avoue que l'Odin Enfin tu me diras Je suis en train d'avoir un sale win rate azur J'avance pas La game en 1c Je peux m'en prendre quand même Parce que je dis J'ai quand même fait un move très aggro J'ai un peu un jet D Et je suis toujours dans le ravin Mais après mes game en massa C'est frustrant C'est des Ranked C'est fait pour être frustrant C'est ça qui est dommage C'est frustrant C'est des Ranked C'est un petit peu dommage C'est peut-être pas un snipe Ça me fait mal Après on n'est pas beaucoup dans la ligue elite De toute façon On peut se croiser Clairement Il a bien joué Il a fini parmi son équipe Donc GG Et ça lui a si rond D'ailleurs J'ai même pas dit Salut Ouais on est pas nombreux Donc ça peut arriver Assez facilement Il n'y a pas de soucis Ce côté là Le côté le plus frustrant Des Ranked C'est vraiment cette histoire N'importe quel allié En fait Décide de Faire une erreur Ou Faire une erreur Ça peut Ça peut lancer La machine très rapidement Ça peut lancer Vraiment très rapidement La machine Et Et c'est lourd en fait C'est lourd Ça marche Ça toute manap Après comme dit Je pense Moi le premier Je fais des erreurs Donc Sur une partie Ça peut vraiment arriver De faire des erreurs C'est juste On va dire des fois Il y a erreur Et erreur Il y a des trucs Qui sont assez gros Quand même Parce que Lo Yang Il y a un Lo Yang Qui est mort Sur la partie North Carolina Et c'est fait radar Par le Cleveland Donc C'est un petit peu A anticiper Et c'est un petit peu A anticiper Et c'est un petit peu Donc ouais Faut le mettre Mon chat sur son nez Et essayer d'avancer Parce que là C'est ce que je fais Je suis pas en Je suis en mode Bon bah Si j'avance Tant mieux Si j'avance pas Tant pis Si je recule Tant pis Ouais un petit peu Ouais ouais en vrai Ça va Vraiment ça va Moins Moins qu'avant L'encé J'ai quand même du mal Parce que ça Bah il stick Du coup Ça même bah il stick Que Massa Ou autre Mais T'es pas fait Pour te rapprocher Et à longue portée C'est de la daube Parce que Les obus sont trop lent En fait Les obus sont trop lent En tant qu'NC J'ai quand même Actuellement J'ai beaucoup de mal Accessoirement Accessoirement Les croiseurs qui me rendent devant Ça me gave Accessoirement Tu me gaves avec ton mains Tu me débrouilles Je suis là pour jouer ma game Pas ta game Si tu veux faire des ronds dans l'eau Fais des ronds dans l'eau Ça ne me regarde pas Ça ne me regarde point Mais des coups de pouet pouet Non merci Est-ce que Essayez si c'est que c'est là-dessus Je toucherai pas Je toucherai pas Je toucherai pas Mais bon J'ai pas la tankinaise Dans Massa Pour me rapprocher C'est lourd dingue Ils sont avec alerte Qui me rapproche C'est sûr Il faut que je me rapproche J'ai pas le choix Je n'ai pas le choix Pas spécialement J'ai un X Je pourrais Mais c'est pas Pas spécialement Ça avance De très loin Ouais Mais un petit peu Quand même Je vais essayer de prendre des angles Non c'est la même chose Je crois que c'est la même chose NC Massa Il va être très relou Non non je vais pouvoir très mal Non Je vais pouvoir très mal Sans l'unier Vas-y t'a C'est lourd 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 C'est n'importe quoi Il est full broadside le mec Je lui mets rien Il me touche avec deux obus Je prends une peine Une cita C'est n'importe quoi le jeu C'est devenu n'importe quoi Il était full broadside Je lui ai mis 10 000 Il me touche avec une tourelle La troisième tourelle Il me met une cita Une peine C'est C'est une connerie Mais sans nom Actuellement Et ça devient vraiment 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 lourd De tirer sur les navires broadside Qui prennent rien Et toi T'es littéralement Pratiquement Anglais comme il faut Et tu te fais déchirer C'est C'est crevant De jouer un genre de jeu C'est tellement crevant C'est Mettons tout dans l'RNG Et démerdez vous avec Si vous toupez Si vous toupez des cita Tant mieux Si vous n'avez pas de cita Tant pis Je vous débrouille avec Ce que vous avez Donc c'est vraiment crevant Monde Mouais Je viens de me faire double triple seat C'est bien Par le CV C'est cool J'ai un main qui se balade J'ai un Baltimore qui se balade J'ai un Cutizoff Il ne sait pas ce qu'il fait non plus Why not Why not On ne va pas se mettre la rate Au courbouillon J'ai un Baltimore Il serait ici Depuis On aurait atomisé Les Nabors Depuis 20 ans Mais il n'est pas là C'est triste C'est dommage C'est dommage Tout à fait Mais tout à fait Continuons 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 Tout à fait Tout à fait Allez On est perdu Le main Si il n'est pas d'un mot Il fait des ronds dans l'eau Je ne sais pas S'il a tiré sur quelque chose Depuis le début de la partie J'ai le Cutizoff Je ne sais pas Il n'a tiré sur rien Depuis le début de la partie Donc Non c'est intéressant Après notre CV Il ne fait pas aussi On n'a pas de spot Il faudrait que notre CV Mette un fighter Au dessus de l'île Ici on aurait un fighter Au dessus de l'île On aurait du spot Sur les cuirassés On n'a pas de spot Le Cutizoff Littéralement il attend Je ne sais pas Il attend un truc Je ne sais pas Il a littéralement Zéro angle Littéralement Il n'a pas d'angle C'est crevant Les rank-aides C'est crevant Ce qui pourrit le mode de jeu C'est ça C'est ça C'est les CV Ça ne jouerait pas forcément mieux Sans les CV Je ne dis pas le contraire Mais ce qui pourrit Jusqu'au bout Le mode de jeu C'est les CV Un peu comme les clans Ça ne jouerait pas mieux On ne dit pas que ça jouerait mieux Sans les CV C'est pas mon propos C'est que tu pourrais jouer Différemment Et ce serait plus intéressant Et ce serait plus intéressant Et tu n'aurais pas que du QRS Et du DD pour commencer Mais bon Wargaming s'en cogne Comme d'habitude Du problème des porte-avions Et nous mettre du CV Tu ne veux pas de CV Tu veux en avoir encore C'est à peu près l'idée Voilà Donc voilà mon ressenti Sur les CV Il n'y a rien à faire De cette game là J'ai Alors pareil J'ai pas d'impact Mais comment tu verras d'impact On ne voit rien Et voilà On a une brèche En dessous de la ligne de flottaison On prend l'eau rapidement Torpille à 6 heures On est plus au lieu du chef Oh Bon 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 C'est très Trace 被rier Ok, je suis mort. C'est pas possible, c'est juste pas possible en fait, c'est impossible, t'as des mecs qui prennent des croiseurs de farm qui ne se mettent pas en position pour farm, t'as pas de spots, et t'as pas de map contrôle non plus. C'est dommage, parce que j'ai pas envie de m'énerver en ranked, mais c'est vraiment sportif quand même de rester zen en ranked. Et du coup je cause, je cause, mais j'ai même pas piqué un game winner. Et j'ai Jernix pour le code container cc, je vais prendre ça du coup. Mais ouais pas évident. Après c'est le jeu, on n'y peut rien. Ici il me faut 200 games, je les ferais pas, mais on verra combien de games il me faut. Est-ce que tu peux mettre un petit message dans le chat sur la Jernix ? C'est cool. Je vais me remettre du coup un message dans le chat parce que j'ai pas pu l'avoir, parce qu'il faut que j'ai sur ma fenêtre aussi à côté. Merci. Si je voulais rester zen jusqu'au bout, au maximum, il faudrait que je joue que CV. Il faudrait que je joue que CV. Que ça, que ça, que ça, que ça, que ça, que ça. Parce que, au moins, ça classe le maximum d'impact. Et voilà. Et je pourrais rattraper, on va dire, la plupart des choses qui se passent mal, je pourrais les rattraper. Si ça se passe, s'il y a un side, ça se passe mal, en QRC je peux pas intervenir sur l'autre side. Donc c'est gavant en fait, de te forcer. Là, on est carrément sur le... Wargaming va nous sortir, ouais mais non, la méta c'est les joueurs. Mais c'est des conneries, c'est des conneries. Si tu veux avoir le maximum de chance, si tu maîtrises bien la classe, c'est les CV en fait, c'est les CV. Donc quelque part, de façon, de façon implicite... Moi, ce que je vois, c'est que si je veux avoir le maximum de chance de finir rapidement avec ma saison de ranked sans me prendre trop la tête, c'est de spammer les porte-avions. Ça me gave, ça me gave, j'ai pas envie de spammer les porte-avions. J'ai juste pas envie de spammer les CV. Et après on va nous sortir, la méta c'est les joueurs qui les font. Ok. Ok. Torlis. C'est un petit peu fatiguant dire. On essuie les tirs. Ennemis engagés. On essuie les tirs. Ennemis engagés. Comment ça, Bulbix ? J'avoue que j'ai pas suivi. C'est quoi ? Qu'un joueur de DD, de croiseur ou de cuirassé a autant d'impact que les CV ? On approche de la cible. J'pense pas. Qu'est-ce qu'on est ici ? On l'est avec ? C'est parti. ... 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 C'est un peu trop. On a Dédé qui fait le tour du cap au niveau de B. D'accord, on a Dédé qui se fait chopper par le Cossack. D'accord. Enfin j'ai fait pas grand chose hein ! Je n'ai fait pas grand chose, je ne vais pas m'énerver. Vous êtes déjà fait ? J'ai déjà fait ce qu'il y a des carottes, il n'y a que ça Le mec où ça tronche en plus c'est le kid de l'autre côté Utilisons le terme Qui est mort comme une merde avec un cutisope derrière lui et un massacre derrière lui Donc en 1v3 Kossak Et il fait le malin de l'autre côté Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je ne vais pas leur répondre parce que là honnêtement je ne suis pas souvent insultant dans le chat Mais j'ai perdu de la patience Donc là si je réponds je vais être... Pilotage automatique activé Je ne vais pas répondre pour plusieurs choses Je vais prendre un bandshot et en stream je ne vais pas le faire non plus Mais là je pourrais être... Être disons particulièrement con Disons le Je vais les mettre en blacklist Vous inquiétez pas il va y avoir de la blacklist Ça c'est clair à 100% J'ai rien à trouver le Kossak, il ne doit pas être très loin Les tiny teams Ce serait pas mal aussi je pense Alors zen en classé en vrai c'est vraiment... Moi je suis admiratif sur les joueurs qui avaient resté zen en classé tout le temps C'est pas évident C'est vraiment pas évident C'est vraiment pas évident J'essaye Honnêtement à chaque stream je vous promets qu'à chaque fois que je lance un stream je dis ce stream là je vais rester zen, je vais pas trash talk Donc je pense qu'en FFA j'arrive à peu près J'arrive à peu près Mais en classé c'est honnêtement c'est trop compliqué C'est juste trop compliqué De toute façon je suis un joueur nerveux donc j'ai beau faire tous les efforts que je veux Je vais essayer de faire le maximum d'efforts que je peux en fait Et je vais rester un joueur nerveux J'y peux rien quoi Donc euh... Pas évident Vraiment pas évident donc Ils jouent bien avec son EDD On va essayer de sauver l'Etoile 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 on va pas se mentir Donc on va taper le DD, ça sauve les étoiles les DD, c'est bien Dans toute cette bêtise là Pour Bardi j'aurais pu tenter en vrai Mais en fait les Teeny Team il faut que je les change, je ne suis pas fan des Teeny Team au final Je ne suis pas fan des Teeny Team Enfin des HVAR, les HVAR je ne suis pas un grand fan Teeny Team je pense que ça peut être pas mal du tout Eh, il est gentil, il me met même où il est Il est cool le mec en vrai Il me met même où il est En vrai ça va c'est cool Pour revenir sur des classés Je le dis souvent, je suis un joueur nerveux Donc j'essaye de vraiment prendre sur moi sur l'aléatoire Mais en classé j'ai du mal J'ai beaucoup de mal en classé Ouais il a eu pitié, il a dit bon allez, on va lui filer quelques dégâts, il sera content Mais je pense que ça te soit salve du massage tête mort, je suis arrêté en plus, j'aurais du continuer Si je pouvais abattre quelques avions de plus, ce serait pas mal Un drop, laisse moi faire un drop, un drop sur le massage Juste un Ça marche avec Rota+, je n'ai même pas sauvé les toi tu vois Je ne sais pas qui a sauvé, un DD Lodin Ça s'est joué littéralement à un drop Ça s'est joué littéralement à un drop J'ai vu les deux déjà Dans le doute Dans le doute Non Je voulais repartir avec les HVAR sur le Lexi Les Teeny Team je veux dire Les Teeny Team Ouais c'est pas joué grand chose Clairement ça se trouve j'ai, honnêtement j'ai peut-être focus le mauvais side en early J'ai essayé d'appuyer parce que j'ai vu qu'il n'y avait que deux navires En fait ce qui m'a pas mal interpellé c'est qu'il y avait deux navires Donc pour moi c'était facile à focus Mais voilà, j'ai pas eu tant que ça d'impact et Et je vais pas non plus insulter mes teammates parce que j'ai un Cossack qui fait une minute de jeu toi Donc c'est un peu facile après de... Pour moi les mecs que j'ai blacklist j'ai verré plus rager en le chat Oui, ça rapporte beaucoup de points ouais Je sais pas du tout Esmail, à chaque fois je sais pas du tout Je sais pas du tout Ça marche Enix, à la plus bonne soirée Revois la Lodin, mais au moins j'irai pas ses messages Merci, bien Ok, ennemis engagés. On est attaqués. Retour au navire, on laisse les tirs. On va là. Un prochain cible. C'est un malpique à ce qu'il sait smoke ? Je crois que oui. On laisse les tirs. Ennemis engagés. Ennemis engagés. Ennemis engagés. Il va encore rusher un cap. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Kossak est en train de rusher un cap. Rusher un cap sans smoke. Ennemis engagés. Ennemis. Il va encore plus de temps. Ennemis engagés. Guillaume blablabla. Il va encore plus d'un mal. Il va encore plus d'un mal de temps. Un tout, on est attaqués. C'est parti. C'est parti. C'est parti. En même temps, tu vois, ça me fait marrer parce que les mecs, ils vont hurler à l'agonie par rapport au porte-avions. Et ils se suicident en fait. Ils se suicident. Ce qui est bien, c'est que moi je ne vois pas les messages. Il n'y a pas d'autre mot en fait. Ils se donnent, ils se suicident. On essaye les dire. C'est parti. On a trouvé un destroyer ennemi. Vous voyez pas le temps que j'ai perdu ? Là si je vais mettre un failure sur le Cossack, mais le temps que je vais perdre, je vais le faire. J'ai perdu un temps de fou en fait, parce qu'ils n'ont pas été capables de jouer ensemble en fait, tout simplement. J'ai perdu un temps de fou à cause de ça, littéralement. Accessoirement, je vais même perdre mes torpilles. Accessoirement, haqueuse du DD en fait, littéralement. C'est intéressant comme principe. On va pas se mettre la rate au combouillon. On n'est pas trop mal. To be honest. On n'est pas trop mal. Donc, on n'est pas trop mal. Sous-titrage ST' 501 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 Je suis un petit peu tard, je ne mets que 10k, c'est pas cher payé quoi, il est full broadside, je ne mets que 10k, pour 5 obus en plus, quasiment autant alors que je ne monte pas en plus, mais je suis anglais. On va utiliser vite fait le bout de la smoke, on va en profiter un petit peu. Après il joue safe notre kill, il joue pas, et là il joue tout safe, je pense qu'il aura récupéré sa smoke. Je vais essayer de garder ma salve pour essayer de choper le hollande, sinon quitte le spot ou le cv, comme ça je pourrais faire quelque chose dessus. On va faire du gelpaillard déjà. Je prends une torpille, il faut en prendre une. C'est pas trop grave, c'est une torpille de hollande. J'ai mis 6 hits par l'incendie. Je suis pas à la limite là. Ça passe. Ils ont perdu leur fameux Odin yolo ligne droite pour changer. Il faut déjà aider notre kit, il faut qu'on essaye de push, en plus on a l'appui du cv. Il faut essayer de push un petit peu. Je vais essayer de push avec le kid, essayer de l'apporter du soutien. Oh la plate vient de l'autre côté encore. Bah je pourrais cross, mais après c'est un petit peu loin. Je vais essayer de crossfire, mais pour un Massa c'est un peu loin. J'ai une bonne dispersion en vrai. Ah j'ai pas assez dit, il a réaccéléré. Je pensais qu'il s'arrêtait, il a réaccéléré. Ah c'est mauvais. On a perdu tout le monde. La Kizuki a fait un gros taf de l'autre côté. On a perdu tout le monde de l'autre côté. Après on va peut-être raid les Massa, parce qu'il est face au tier pits. Moi j'ai son broadside là. J'ai bien le broadside. Je peux pas t'aider, par contre le kid. Désolé. On va aller trade. C'est une bonne chose. Ça va être un trade. Ok donc là c'est pas mal. J'ai l'impression que notre kid prend vraiment l'avantage. Ouais il prend l'avantage. C'est bien joué. Notre kid a bien joué honnêtement. C'est bien joué. C'est vraiment bien joué. Donc le kid va aller contest B. Moi il faut que j'essaye de contest le Massa. C'est bien joué. Il faut que je push middle. J'en réfléchissais si je passais au dessus ou pas. Je peux pas, j'ai pas le temps. Il faut que je push au middle. Son tier pits a tombé. Il faut qu'on trade du coup le Massa rapidement. Je suis spoté surface. Donc il y a le Lucky qui est au milieu en fait. Lucky revient au milieu. Alors là je veux pas trop trop tirer non plus sur... C'est CV qui t'ai besoin. Non c'est CV qui s'plotait. Ouais c'est CV. C'est CV qui s'plotait. Il a pas fait l'appréhension. Il te raconte si il met expert, il a pas fait l'appréhension. C'est pas ça urgent, ouais. C'est pas ça. 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 C'est pas cool ça. Bien joué. C'est vraiment bien joué. C'est très très bien joué. C'est très bien. Notre kid a vraiment super bien joué. Dr. Yook aussi. Vraiment propre. Vraiment propre. C'est pas pour le coup. Ouais j'aimerais bien qu'il serait... Voilà il a trouvé. C'est bon il a trouvé. Ça va être cool. S'il est terminé c'est gagné. C'est ouais. Non c'est cool, c'est vraiment bien joué Et c'est le Walligator qu'on a dessus Vraiment d'un propre Game prop c'est sympa C'est vraiment sympa Mais c'est pour ça que toi t'as envie de jouer ranked C'est pour avoir des boplais Pour avoir du boplais comme ça C'est vraiment une super game qui s'est passé C'est cool C'est méga cool Bismarck on avait dit Bismarck Est-ce que je peux pas mettre Merci Idenian pour le follow Merci à toi Idenian, merci à toi Non, 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 non Non, 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 non Et évidemment j'ai tout Alors je pense que pour les ranked Je préfère Bismarck à Tirpitz Exactement pour les ranked Parce que du coup T'as l'hydro Et l'hydro je pense A plus de value quand même Que les torpies Tirpitz, Bismarck, il n'y a pas un monde En termes d'entier Je pense que ça va pas pareil Qui c'est cool aussi Qui j'aime bien C'est vrai que je pourrais le jouer aussi Aude Oh, le Aude Du coup Oui, il vient pas de travail Ça c'est sûr Oui, il vient pas de travail Ça c'est sûr C'est sûr Alors si tu arrives à des QRC qui n'ont pas de torpilles Ou des navires qui n'ont pas de torpilles Après si on a des navires qui ont des torpilles c'est moins rigolo C'est Michael Non, c'est la même chose Les secondaires sont identiques Non, c'est la même chose Les secondaires sont identiques C'est vraiment identique Il y a autre truc encore là-dessus Ouais, toujours c'est classé D'un point de vue nerveux c'est toujours aussi sympa tout Ça marche, Pixatus Ça marche, Pixatus On a 14k ? Je dois pas être très loin du compte Merde ! Il va pouvoir me confirmer quoi Ah Kizuki tu joues à un jeu que j'aime pas On va faire un truc, ça s'appelle je viens Tidro J'arrive Tidro Ouais c'était en Baltimore Je vais à l'Hydro Et potentiellement je vais même aller le chercher en fait On verra à terme Non ! C'est sûr ! Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il a ? Il me ping comme un cochon Oui j'arrive 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 Hydro J'arrive j'arrive Attends Sois patient j'arrive J'ai pas beaucoup de portes d'Hydro en vrai Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah il va sur Baltimore Il a raison tu me diras Alors tant que je peux rester furtif Je reste furtif J'ai envie vraiment de choper la Kizuki là Mais je m'en fiche Je suis sur la Kizuki les gars Je suis sur la Kizuki Bon là je suis spoté sur face Ça se négocie bien aussi Baltimore en vrai Il me faut dis spot par contre Il me faut dis spot en vrai Ce serait mieux ça Il y a pas eu de torpille Allez allez les gars Allez Ce serait cool Une Hydro Un truc Un chasseur Peu importe un truc Un truc J'aurais dû Movie Un truc Si tu es vidéo Peu importe un truc C'est parti. On l'a chopé ! Waouh, c'est nice en vrai. C'est pas mal en vrai, on est pas trop trop mal. Kidd, en vrai se moque-toi, ne grite pas trop trop. Il reste 2 DD, il reste Kossak et Loyang. On a un Enterprise c'est jouable. Alors là je suis limite pour le BB. Le BB, oula, 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 oula. Et merci pour follow NAL, c'est à toi. What ? Rembrousse tes souffles. Alors je sais que je suis en bichemarc, mais quand même. Oh non, 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 non. Oh non, 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 non. Ils l'ont vu ? Non mais non, c'est pas juste. J'en ai marre, j'en ai juste marre. Ouais, c'est dommage. Elle est perdue, c'est dommage. Elle a moyen de la gagner. Je sais pas pourquoi il a pas à smoke plus tôt. Il pouvait pas smoke plus tôt ? Peut-être. C'est pas grave. Non, on a misse, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est dommage que j'ai raté le DD, ça me fait assez mal de l'avoir raté. Sous-titrage ST' 501 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 Ça dépend si tu préfères. Jouer des DDD qui sont assez hybrides, donc qui vont être plutôt ok partout, ou alors jouer des DDD plutôt torpilles ou plutôt artillerie. Toi tu me caves. Ça dépend. Gunboats, alors attention, moi ce que j'appelle des gunboats c'est des navires qui évoluent en open. Donc typiquement Arogumo ou Darring pour moi c'est pas des gunboats, ce sont des hybrides. Mais l'Arogumo est très bon. L'Arogumo il est pas évident à jouer. C'est un bon navire mais il est pas évident à jouer en vrai. Merde. Bon là je suis spoté. Je suis spoté. Problème résolu Jeff. Générateur de fumée enclenché. Trois heures et demie, retiré. J'en prends une. Y'en a qui ont de la chance quand même hein. J'aurais jamais dû y aller. J'aurais jamais dû y aller. J'ai écouté le Massa mais j'aurais jamais dû y aller quoi. Jamais, 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 jamais. Ce qui m'arrive c'était sûr à 120% en fait. En fait là ce qui est dramatique c'est que je meurs et que j'ai pas le cap. Mais oui, mais c'était sûr, c'était juste sûr. A cause de ce Massa là qui m'a ping, j'aurais jamais dû y aller, mais jamais quoi. C'était sûr à 100% ce qui vient de se passer. Je voulais pas y aller et j'y suis allé. Je suis trop con, je suis trop con, je suis trop con d'avoir fait ça. Et j'avais pas envie d'y aller et j'y suis allé. Alors tout ce qu'il y avait à faire, le seul truc qu'il y avait à faire, c'était de laisser le kid mourir dans le cap, tranquillement. Et de pas aller dedans en fait, de juste ne pas aller dedans. Ça me gave, ça me gave. Et là le misplay, c'est moi qui l'ai fait hein. Parce qu'il y avait qu'un mec qui arrêtait pas de me ping, mais c'est moi qui ai fait le misplay. C'est... On peut pas enlever les... On peut pas enlever les ping aussi. Non Yixiang, non c'est mort. Non les gars par contre, sérieux au niveau des piques. Yixiang j'ai pas d'impact sur... J'ai des impacts sur rien. J'ai des impacts sur absolument rien. Radar, je vais me faire arracher par les CV. Si je joue smoke, j'ai aucune value par rapport à... Un loyang ou par rapport à un kid ou même par rapport à un Benson. Le Benson est juste supérieur. Non c'est... Non, non. Non, non. Y'a littéralement rien de viable sur les impacts. Des gens à FFA c'est compliqué. Mais en enquête, t'as juste le Benson. Benson est supérieur. Benson va être supérieur. Mais là après, Torpy, c'est moi qui fais l'erreur. Je savais qu'il fallait pas rentrer dedans. Le Kaga a plutôt... Après il a eu un peu de chance sur un drape à Torpy, mais il a bien joué. J'aurais jamais dû rentrer dedans. Jamais j'aurais dû rentrer dedans. Là c'est l'erreur. Quand il y a un CV c'est l'erreur. Mais j'ai mal joué. J'ai juste mal joué. J'ai juste vraiment... Là j'ai perdu encore une partie, j'ai mal joué. J'ai juste mal joué. Y'a rien à dire, j'ai mal joué. Même si le Massa il a ping comme un taré en début de partie, j'aurais jamais dû rentrer en cap. J'aurais jamais dû rentrer en cap. Jamais. Pareil Angel, ça dépend de ce que tu veux jouer. Ça dépend vraiment de ce que tu veux jouer. Je devrais arrêter. Je devrais arrêter, je fatigue et je m'énerve. Je fatigue et je m'énerve. Je devrais vraiment arrêter. Je vais essayer en faire une dernière en Massa. Mais je fatigue et je m'énerve et ça me gave. Je pense que je vais arrêter bientôt. Avec de la portée tu vas avoir... Les Allemands sont bien. C'est pas évident au début, ils sont fragiles, mais les Allemands sont pas mal. Tu vas avoir les Legerus qui sont pas mal sur la portée aussi, qui sont bien. Et après en range ça va surtout être ça en fait. Legerus, Allemands, ça va pas mal cool. Et c'est les Megastroys qu'on a dessus. Non j'ai pas vu Jernix. J'ai pas fait attention. Je n'ai pas fait gaffe j'avouerais. T'as gagné quoi du coup ? 100 000 XP libres ? Ah bah c'est cool. Comme quoi. C'est vraiment super cool du coup. Moi j'ai gélatoire. La gamme d'avant non j'ai pas été salé. Après là où je m'en veux le plus c'est que j'ai fait un misplay de fou quoi. J'ai juste fait un misplay de fou. J'aurais été le premier à gueuler si un DD aurait fait ça. Enfin faisait ça. Je sais pas pourquoi j'ai fait. J'aurais jamais dû rentrer en cape. J'aurais jamais dû rentrer en cape. Je sais pas pourquoi j'ai fait. Je sais pas. J'ai juste mal joué. J'ai juste hyper mal joué pour le coup. Là pour le coup ça me gaffe. Vraiment ça me gaffe. Ça me fait vraiment chier. Là c'est vraiment l'erreur de la soirée je pense. De rentrer en cape alors que je sais que je dois pas rentrer dedans. Alors je suis rentré parce que j'ai vu que le client était de l'autre côté. Mais même avec le client de l'autre côté le CV allait pas me lâcher quoi. Le CV allait pas me lâcher. C'était pas possible en fait que je cape. Tu me diras. Le trade est même pas bon. Parce qu'il y a un trade de DD ok mais le cap est à eux. Donc c'est perdu de A à Z. C'est perdu de A à Z. Enfin au niveau du objectif et du trade c'est perdu de A à Z. Et j'ai fait un misplay de fou furieux à rentrer dans le cap. J'aurais jamais dû rentrer dedans. Mais bon. Dans la game d'avant je peux en prendre comme la même. Même si le Massa me gave à pinguer. Comment on peut virer les ping ? Y'a pas un truc pour virer les ping ? Mais clairement. Là je suis pas forcément trop concentré. Donc j'avoue qu'il y a déjà des ping. Je crois que je peux pas les virer. La game d'avance qui me trigger le plus c'est que je fais une erreur de fou et je dois pas la faire. Je dois juste pas la faire en fait. Je dois juste pas la faire. Je dois juste pas la faire du tout. Et c'est ça qui me gave le plus la game d'avance. C'est vraiment ça quoi. J'aurais jamais dû rentrer parce que je peux... C'est un peu trop facile de me décharger et de dire bah ouais le Massa est ma ping. Bah ouais mais bon c'est quand même moi derrière qui joue quoi. C'est moi qui joue derrière et j'ai fait une erreur de fou. J'ai juste fait une erreur de fou. Et ça vraiment ça me saoule. Vraiment ça me saoule. D'avoir fait une game à 4000 de dégâts parce que j'ai juste hyper mal joué la game d'avance. Et voilà comment tu peux perdre... Bah deux games. Trois games. Si t'as de la chance tu perds trois games. T'en loses une. T'en gagnes une. Donc tu reviens en fait au départ. Et après t'en gagnes une pour gagner une étoile. Alors que t'aurais pu faire une win. T'aurais juste pu faire une seule partie. Une win pour avancer d'une étoile. Et genre de partie je peux pas faire genre de partie. Je peux pas faire ça. Littéralement. Donc bon. Après c'est voilà. C'est moi qui fais l'erreur. Je peux en prendre quand même. Je ne peux m'en prendre qu'à moi même. C'est tout. Akizuki, Kosa, Kid. Mais ça me gave. Ça me gave vraiment d'avoir fait genre de truc. Vraiment ça me gave. Vraiment 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 vraiment. Notre Akizuki qui est en délire total en yolo. Pourquoi pas. On va perdre un Akizuki après 3 minutes de jeu. Je peux pas. Déjà j'ai les AP. J'ai oublié de lutter tous mes jouets mal. J'ai pas assez lead. Ouais je fatigue. Je fatigue. Je mets quand même une grosse start au Massa mais mon lead est bizarre. Ouais non non je commence à fatiguer. Je commence à fatiguer. Il faut jouer agro. On a perdu un AD. J'ai pas assez joué un peu agro. J'espère que Kosa qui peut jouer agro avec moi. Il faut qu'on joue agro. On essaye de choper le Akizuki au moins. Pour faire un trade. Et qu'on prenne l'objectif en haut. Je peux pas. Je suis. Ah putain. Ouais je suis. Fin de la partie. Fin de la partie. Pourquoi la partie ? Je sais pas. Peut-être que j'ai mal joué aussi. Je sais pas pourquoi il fait un grand tour alors que tout ce qu'il va faire c'est rusher la smoke et devant lui. C'est mal joué ce que fait le Kossak. On aurait pu prendre tellement l'avantage dessus. Tellement. Pourquoi tu fais tout un boulevard avec ton Kossak mec ? T'as juste à rusher la smoke. Je suis derrière. On tue l'Akizuki. Tu te re-smoke parce que t'es un DD anglais. Et c'est bon. Et c'est bon. On a gagné le side quoi. Pourquoi prendre un boulevard ? Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Y'en a un Fantas qui fait une game minute. Bref. Je pense vraiment qu'il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête. J'en fais peut-être une ou deux derrière. Mais ça ne va plus. C'est une ou deux quand même. Ça ne va plus. Ça marche une ou deux. Parce que tu reprends tout de suite une ou deux du coup ou pas ? Parce qu'à la limite moi j'arrête. J'arrête le stream. Ça marche. À la limite je suis derrière le game et j'arrête là-dessus. C'est pareil ils pouvaient le chase. Ils pouvaient le chase au Kossak. Le Massa. On ne va pas le tuer. On ne va juste pas le tuer. C'est tragique. La game là c'est tragique ce qu'il se passe. C'est tragique de A à Z. Pour je pense... Si elle fait une ligne droite avec son Kossak sur la Kizuki dans la smoke. On le tue à 100% et on n'en parlait plus. Wow. On ne va pas le tuer entourer ! Tu l'as à Active-Té ! Ils arrivent et must Meg��. C'est parti. C'est parti. Allez, t'es pas sérieux. C'est tragique que j'ai pas réussi à trouver l'obus HE qui me manquait. C'est un peu tragique pour le coup. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il a tué. En vrai, c'est cool. Comment on perd le Cossack? Il s'est fait radar. Alerte incendie. C'est parti. Ouais. Un petit radar, ça coule. C'est parti. 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 Il faut essayer de protéger le cap au maximum si je peux. J'ai pas envie qu'on se fasse conteste l'objectif. T'es joueur là, t'es proche. C'est parti en kites. Tant qu'on garde le cap, c'est ce qui m'intéresse. C'est parti. On a coulé un destroyer ennemi. Au moins c'est un trade, notre Atakao a quand même un bon avantage, il est en kite en plus. En plus il y a le transfert du Sun, du Nensei, elle est normalement gagnée celle-là. Au moins on finit sur une victoire, ça c'est cool. Mais pas évident ce soir, j'ai fait beaucoup de défaites. Ce qui me saoule le plus c'est vraiment ma dernière défaite en Akizuki, j'ai... On l'a gagnée en plus, on l'a gagnée. Donc normalement, alors celle-là... Voilà, donc je me suis fait full carry sur celle-là, je me suis tellement fait carry sur celle-ci. Je suis tellement désolé pour ma team, celle-là je suis tellement désolé pour ma team. J'ai vraiment fait n'importe quoi. J'aurais jamais dû aller en cap, j'aurais jamais, jamais, jamais dû aller en cap, jamais. Mais ça c'est moi qui fais l'erreur. Honnêtement c'est vraiment moi qui fais une grosse erreur sur le coup. J'aurais jamais dû rentrer en cap. Bref... Non je pense qu'elle était perdue en tous les cas. Je pense qu'elle était perdue en tous les cas pour eux. Je pense que c'était compliqué pour eux de revenir, tu vois. Non, on m'a pas forcé. Non, on m'a pas forcé. Il a beaucoup ping, mais il n'a pas forcé. C'est moi qui suis allé en cap en vrai. C'est moi qui suis allé en cap, qui ai fait l'erreur. J'ai fait l'erreur, comme un grand. C'est ça qui me fait, qui me saoule le plus c'est... Je savais en fait que c'était une mauvaise idée. Je savais qu'il fallait pas le faire. Et j'ai fait... Au moins j'ai de la chance, on l'a gagné. Mais de ce côté là, j'ai vraiment fait une grosse erreur quand même. J'ai vraiment fait une grosse erreur. Surtout... Il y avait deux DD, c'était... Peut-être que je pouvais m'en sortir. Avec Anakizuki, je m'en sortais pas. Le CV, il aurait pas lâché. Il a eu raison, hein. Il aurait pas lâché et 100% j'étais mort. Donc voilà. Désolé pour la partie sell. Il y a eu quand même pas mal de sell ce soir. Je voulais vraiment pas saler, mais... J'ai pas mal salé en rank-aide. Je dois être à 50% là. Je crois que j'ai fait un sautage étoile. Donc littéralement, je dois être à 50% ce soir. Donc beaucoup de défaites. Enfin, autant de défaites que de win, du coup. Et... Voilà. Je voulais dire vite fait, ouais. Je pense qu'il y aura un giveaway cette semaine d'un navire premium. Il y a des chances que je le fasse sur ma chaîne. Je ferai un navire premium dans la boutique premium. De votre choix. Et... Et... Ce sera... Disons... Jeudi. Jeudi soir. C'est tellement plus simple. Mercredi, je pense pas que je puisse... Jeudi ça va être plus simple pour moi. Donc jeudi à partir, je pense, je lancerai un stream vers 17h, 18h. Et voilà. Dans tous les cas, je remercie de m'avoir suivi. C'était vraiment cool. Je souhaite une bonne soirée. Ne bougez pas du coup, parce qu'il y a Nene qui reprend à la foulée. Et voilà. Bonne soirée et à la prochaine. Et à plus, Tojo. Bonne semaine.